Un séminaire de haut niveau qui réunit responsables de la sécurité au Bénin, universitaires et experts internationaux pour réfléchir aux stratégies d'adaptation du système de sécurité. Une rencontre qui fait suite aux différentes missions d'analyse de l'état de préparation du secteur aux nouveaux défis. Après toutes ces étapes, nous nous retrouvons ici pour travailler sur toutes les données recueillies en vue d'aboutir à des résultats concrets, notamment une feuille de route dont la mise en œuvre devra atteindre l'objectif d'une adaptation de notre secteur de la sécurité aux nouvelles menaces, en mettant notre pays à l'abri de l'insécurité en général et de l'extrême violence pouvant conduire au terrorisme en particulier. Sur ce chantier très sensible de la sécurité, l'Union européenne apporte son appui au Bénin pour plusieurs raisons. La première est liée à l'augmentation de la violence qui touche les populations de plusieurs pays voisins et qui menace s'étendre en direction du Bénin. La deuxième raison repose sur les priorités des politiques extérieures de l'Union européenne en Afrique de l'Ouest. L'autre représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a réaffirmé en avril 2020 la nécessité de consacrer encore plus de ressources pour lutter contre l'extension de l'insécurité au-delà du Sahel. Il a annoncé un montant supplémentaire de 194 millions d'euros pour soutenir la sécurité, la stabilité et la résilience de la région. En organisant ce séminaire, le Bénin opte pour la carte de l'anticipation face à une réalité qui continue malheureusement d'impacter négativement la sous-région. Merci. 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 Merci.